Je m'appelle Christelle Barrois, je suis indianiste, sanscritiste, et je travaille sur des textes sanscrits, anciens, à peu près pour les plus anciens, 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du premier millénaire. Et les textes sur lesquels je travaille le plus, ou disons la base textuelle, c'est la littérature pour Annick, alors c'est une littérature qui est immense, très peu étudiée, ou en tout cas qui pose des problèmes philologiques dans son étude, parce qu'il y a très peu d'éditions critiques, et que ce sont des textes qui ont fonctionné par accumulation, et donc des textes ouverts. Quand je dis des textes ouverts, ça veut dire que ce sont des textes qui se sont agrandis au fil des siècles, et tels qu'on les a aujourd'hui, ils sont très difficiles à dater. La plupart du temps, les datations peuvent osciller ou avoir un écart de plusieurs siècles. Et donc, on ne sait jamais, quand on travaille sur une partie de ces textes, si c'est une partie récente, qui peut être de la fin du premier millénaire, ou si c'est une partie qui date du 4e siècle de l'ère commune. Ça veut dire que ça pose immédiatement des problèmes d'histoire, de l'hindouisme en soi, des notions de réception des textes, etc. Il y a plein de problèmes qui découlent de ça. D'une part, il s'agit de lire ces textes, de savoir comment ils fonctionnent. Ce sont des textes qui sont au départ des dialogues, avec une question et des réponses qui peuvent prendre plusieurs chapitres. Et ce sont aussi des textes qui étaient au départ récités, colportés de ville en ville, et qui ont voyagé à travers toute l'Inde, qui étaient chantées aussi, peut-être éventuellement mises en scène. Donc ça, ça permet d'avoir déjà une manière d'aborder ces textes plus souples, on va dire, que des traités, par exemple, qui sont très fixés par la tradition. Et puis ensuite, moi-même, en tout cas personnellement, j'ai développé une manière de... Bon, il n'est pas question pour moi de faire une édition critique de textes qui sont trop grands, qui me prendraient plusieurs vies, en fait. J'essaye de travailler par thématique, en essayant, bien sûr, d'avoir un contexte historique, philologique le plus solide possible, et en prenant des portions de textes petites. Et donc, ça m'évite les questionnements sur les grands textes, parce qu'on a des grands textes, des Puranas, Shiva Puranas, sur lesquels j'ai travaillé durant ma thèse, Vishnu Puranas, etc. Et mon idée aussi, c'est que le Puranas lui-même est rarement l'échelle pertinente pour aborder ces textes, mais plutôt des sous-sections, des histoires secondaires qu'il faut extraire et étudier, disons plutôt en intertextualité. Pour un même texte, ce qui complique aussi les choses, il n'y a pas un seul texte, il n'y a pas une seule version d'un Puranas, il y a plusieurs recensions, et ces recensions ne comprennent pas toutes les mêmes sous-sections. Donc, voilà, les textes tels qu'on les a et qui ont été édités, donc on a des éditions qui datent du XIXe siècle, et ces éditions ont réuni, en fait, un ensemble de recueils, sous un chapeau général Shiva Puranas ou Vishnu Puranas, mais il est fort probable que beaucoup de ces sous-sections aient eu une vie autonome, en fait, durant les siècles qui précèdent. Ici, à l'IEA, je travaille donc sur les récits d'embryogénèse, et c'est un récit récurrent dans la littérature Puranique en règle générale, et il y a quelques récits dans l'épopée, dans le Mahabharata, mais majoritairement on les trouve dans la littérature Puranique, et ce sont des récits qui sont très courts, au plus environ 70 strophes, mais que l'on trouve dans, disons, une dizaine de Puranas différents. Donc, j'ai établi un corpus de ces récits. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, malgré la grande diversité des textes sources, qui sont des textes dont la date peut être estimée dans les premiers siècles, de l'ère commune jusqu'au XIIIe siècle, grosso modo, bon, ils sont plus ou moins développés, mais le contexte est le même, c'est un contexte de philosophie sans cas, et le développement, la structure narrative, on va dire, est également la même. De manière générale, l'embryologie ancienne, les récits d'embryogénèse, mais aussi la médecine ancienne, à mon avis, permet d'avoir un regard différent sur ces questions d'embryogénèse contemporaine, on va dire. Et ça vaut pour l'embryogénèse, ou pour l'embryologie dans les textes de l'Inde ancienne, ça vaut aussi pour l'embryologie, pour la littérature grecque, médicale grecque ou romaine. C'est-à-dire que c'est la question peut-être qui peut être posée aujourd'hui à travers ces récits, peut-être des questions morales, plutôt, sachant que l'ensemble des dispositifs aujourd'hui scientifiques, notamment, je pense à la procréation médicalement assistée, toutes ces questions de bioéthique, la bioreproduction contemporaine, en fait, ne permettent à aucun moment de trancher des questions morales. Il n'y a pas de réponse à travers les expérimentations et les progrès, on peut dire, à certains égards, scientifiques. Donc, évidemment, les représentations anciennes ont une puissance à leur lecture, une puissance, on le voit quand on en parle, très 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 forte, c'est une puissance imaginaire, mais qui peut permettre de formuler aussi par des travails de comparatistes, de formuler des questions. Et je voulais dire aussi que ce travail que je mène ici est le fruit d'une rencontre interdisciplinaire, en fait. Parce que, face à mes textes seuls, je n'avais pas mesuré, en fait, l'intérêt qu'il pouvait y avoir à discuter avec des anthropologues, y compris des anthropologues africanistes, avec des anthropologues qui font des terrains sur la question de la procréation médicalement assistée en Inde, et avec des historiens, et le fait d'avoir participé à un séminaire qui a été dirigé par Henrique Porquerès, Hyde Jeunet et Francis Zimmermann, a vraiment été décisif pour moi, dans le fait de poursuivre ce travail, de constituer un corpus, et de m'engager dans un essai d'interprétation proche de la langue qui décrit l'embryon. C'est très important, cette rencontre.